Alors tu me posais la question des coussières. Ces coussières qu'on trouve sur la vallée de l'Asse, on peut y en avoir aussi sur la Bléone quelques-uns. En fait c'est des dispositifs qui ont été imaginés par les paysans pour déplacer le cône de déjection d'un torrent depuis la zone agricole ou du village fertile vers la vallée. C'est à dire qu'ils ont collecté les eaux et les matériaux qui vont avec et ils ont construit une espèce de levée de canal surélevé avec une pente régulière et suffisante pour conduire ces matériaux depuis le piémont du talus jusqu'au milieu de la vallée jusqu'au cours principal jusqu'au libre nageur de la rivière et éviter que ça se dépose ou dans les rues du village ou dans les champs qu'ils ont envie de cultiver. Ces ouvrages donc ont permis donc de recueillir les eaux et les matériaux qui dévalent de la montagne et d'amener les eaux jusqu'à la jusqu'à la rivière donc ce sont des influents intermittents de l'Asse donc ça protège les champs. Les villages étaient souvent construits au pied du coteau et puis après en allant vers l'axe de la vallée il y avait les champs ou les cultures ou les pâturages en pente très douce donc les gens ils ont passé des générations à épierrer ces champs là c'était pas pour avoir le torrent qui dégueule tous les deux ans des galets et des cailloux au milieu de leur champ donc ils ont choisi l'option d'aider le torrent à aller déposer ses cochonneries un peu plus loin. Cet ouvrage dans lequel nous sommes aujourd'hui qui s'appelle une coussière donc cet ouvrage on va les trouver tout le long de la vallée ce sont des ouvrages qui sont complètement la réponse que les hommes ont apporté à la nature du terrain ce qui a permis à l'homme de s'installer de vivre dans cette région de vivre dans cette vallée de pouvoir pratiquer l'agriculture en effet on a on s'aperçoit quand on regarde en détail qu'il n'y a rien de naturel tout est aménagement de l'homme depuis donc des siècles et des siècles. La vallée elle serait émaillée de cônes de déjection et c'est pas des endroits fertiles c'est pas propice à la culture voilà donc c'est pour différer déporter le dépôt du matériau plus dans l'axe de l'écoulement principal en fait que ça a été fait. Et donc la réponse des hommes pour pouvoir s'installer vivre et cultiver ça a été d'édifier au cours des siècles ces canaux, ces canaux qui aujourd'hui sont en hauteur sont même très hauts pour permettre aux eaux collinaires de, pour les canaliser en fait, au départ il s'agit d'un ravin on élève des murs et petit à petit à chaque orage les eaux collinaires vont charrier des matériaux de la montagne de la colline, ils vont combler ces canaux et à nouveau les hommes vont rehausser le canal pour pouvoir permettre à l'eau de continuer à s'écouler jusqu'à la rivière. C'est un dispositif relativement ingénieux qui fait que on a l'impression que les torrents ici coulent sur des sur des canaux surélevés au dessus des champs et transversalement à l'axe de la vallée. Il y a eu à une époque une érosion intense jusqu'à la fin du 19e siècle puisque lorsqu'on voit les photos de cette époque là il n'y a plus du tout de végétation on a vraiment quelque chose qui ressemble à l'Afrique du Nord mais effectivement si tout était déboisé on aurait à nouveau une érosion intense avec des matériaux qui dévaloraient de la colline. Ce qui est dommage c'est que c'est un travail qui est complètement invisible et méconnu donc c'est quelque chose qui disparaît et que les gens d'aujourd'hui ne voient pas. Souvent ça a été abandonné, on a laissé la végétation envahir les coucières donc on ne voit plus du tout ce que c'est. Les personnes qui ne sont pas originaires de la région qui arrivent ne voient pas du tout qu'il s'agit en fait d'un canal en hauteur. Et on a eu tendance ces dernières années bien entendu à oublier de les nettoyer puisqu'elles sont privées. L'année dernière nous avons eu plusieurs phases d'innotations importantes et elles ont débordé. Donc aujourd'hui on a la mémoire des hommes qui se réveillent et du coup depuis l'année dernière on a beaucoup de nettoyages qui sont faits y compris par les particuliers, les riverains qui se regroupent pour nettoyer, pour dégager les coucières puisque ça y est ils se sont aperçus qu'en fait ça avait un rôle et ça servait à quelque chose. Merci. 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 Merci.